Bonsoir à tous et bienvenue dans le mag sur Sensation. Je reçois ce soir Jacques-Marie Bardintseff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes volcanologue et professeur à l'université Paris-Sud d'Orsay. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment tout savoir sur les volcans du monde, séisme et tsunami aux éditions Orphie. On va essayer de répondre ce soir à toutes les questions que l'on peut se poser sur les volcans. Depuis des siècles et des siècles, des populations entières vivent au pied des volcans. Elles craignent parfois ces volcans et pourtant ils sont également vénérés dans certains cas. Expliquez-nous comment cela s'explique justement. Oui c'est vrai qu'on va dire dans tous les pays du monde volcanique, le volcan est déifié. C'est systématique, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Amérique, c'est vrai en Europe. Donc le volcan est Dieu. Alors pourquoi est-il Dieu ? Parce qu'à la fois il est craint, il est respecté, mais néanmoins il est adoré parce qu'il peut donner des bienfaits. Alors dans l'ordre, des gens peuvent penser que les volcans créent des territoires. Un volcan sous-marin immerge, ça fait une île et cette île elle peut être habitée. Donc c'est le cas des îles Canaries, c'est le cas de Madère, c'est le cas de la Polonaisie française, des Galapagos, de l'île de Pâques, d'Hawaï. Il y a plein d'îles sur lesquelles des gens vivent très bien et ces îles existent grâce aux volcans. Donc pas de volcans, pas d'îles, beaucoup moins déjà de territoires. Et puis parfois les volcans agrandissent les territoires. Donc voilà, un territoire. Et puis également, ces territoires sont fertiles, très souvent, parce que les roches volcaniques contiennent des oligo-éléments ou des éléments du magnésium, du calcium, du potassium, plein de bonnes choses pour les plantes. Et surtout, ce sol, il est renouvelé. Parce qu'à chaque éruption, il est saupoudré de cendres ou des nouvelles roches. Donc il y a des sols qui s'épuisent parfois, les sols volcaniques, au contraire, se renouvellent. Donc, il faut que le climat soit positif. On va dire, en Islande, le terrain volcanique, il fait froid, il ne pousse que des lichens ou des végétations qui rasent. Mais sous les tropiques, en pays volcanique, il y a vraiment des orchidées, des vanillées, des fougères arborescentes. Bon, ça pousse très très bien. Les volcans peuvent être aussi utiles, par exemple, pour l'agriculture. Voilà. Ça rend plus fertile la terre. C'est vrai. En plus, les roches volcaniques sont souvent, elles sont poreuses, elles sont aérées, donc le sol est léger. Donc, il y a des endroits aux Canaries où on cultive la vigne, à même le sol rocheux. Donc, les paysans, ils creusent un genre d'entonnoir dans la lave, pour être un peu à l'abri du vent, et ils plantent leurs vignes, et ça pousse tout seul. Les racines pénètrent dans les ports des roches pour attraper ce dont elles ont besoin. Et c'est une culture presque hors sol qui est étonnante. Alors, également, les volcans sont actifs et sont intéressants parce que, déjà, on pense aussi qu'ils ont eu un rôle, peut-être dès le début de l'histoire de la Terre, c'est qu'ils ont procédé au dégazage de la Terre et donc peut-être à la création de l'atmosphère et donc de l'hydrosphère. Parce que l'atmosphère, après, s'est condensée en eau, en pluie, ça fait les océans. Donc, atmosphère, hydrosphère, donc air et océan, les volcans ont eu un rôle. On vit, quelque part. On vit, quelque part. Alors, peut-être pas à 100%, mais c'est vrai que le volcan, c'est le dégazage de la Terre et ce dégazage est important. Le volcan, également, est souvent lié à des gisements parce que, sous un volcan, les gaz, les fumeroles, le magma, ça peut concentrer des éléments qui sont précieux. Donc, par exemple, certains gisements de métaux, notamment au Chili, des gisements d'or, d'argent, de cuivre, sont liés à d'anciens volcans. Alors, quand le volcan, après, il est éteint, il est mort, on va dire, il est usé, il est érodé par la pluie, par le vent, par la glace, et on arrive en dessous du volcan, au niveau des racines des volcans, et là, on trouve ces métaux précieux. On trouve également des pierres précieuses. Certains diamants sont liés à des volcans à haute pression profond, en Afrique du Sud, en Rhôdésie, par exemple. Donc, le volcan est source de métaux précieux. Également, les pierres volcaniques qui sont utiles dans les régions volcaniques, qu'on a en Auvergne, eh bien, traditionnellement, on construit avec les roches qu'on a sur place. Donc, les villes d'Auvergne, Aurillac, Salers, Saint-Flour, Clermont-Ferrand, sont des villes construites avec des roches grises ou noires, Superbès, Bès, ceux qui connaissent. Donc, c'est très beau, c'est gris, Orcival, voilà. Donc, pierre de construction, puis également, les roches qui sont rougeâtres et qui sont en fragments, on appelle ça des pouzolanes. Ça sert pour l'assolement des routes parce que l'eau circule bien. Ça peut servir, on met ça autour des arbres souvent parce que ça garde l'humidité et puis ça permet d'avoir une bonne porosité. Ça permet de l'assolement également, qu'on met ça sur les routes quand il y a du verglas, des petits grains de cendres volcaniques. Donc, c'est utile aussi. Il y a des carrières qui exploitent tout ça. Vous parliez de l'Auvergne. On trouve là-bas des sources d'eau potables où l'eau est d'une rare pureté. Est-ce que c'est un rapport, par exemple, avec les volcans ? Alors, on va dire que les eaux ont toujours un rapport avec le sous-sol. Bien sûr, ça fait une partie de la géologie. Donc, nous, en région parisienne, on a des eaux calcaires parce que sous le Paris, il y a des niveaux calcaires. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent un peu des traces blanches sur nos éviers ou dans nos machines à laver. Alors, en terrain volcanique, au contraire, c'est des roches siliceuses. En général, c'est des basaltes. Donc, c'est vrai que les eaux qui percolent dans ces laves, elles sont très pures. Elles sont très peu minéralisées et elles contiennent un petit peu de silicium, un petit peu de vanadium. Donc, c'est des eaux différentes alors qu'ont d'autres qualités. Effectivement, dans certains cas, toutes les eaux sont intéressantes. Certaines sont potables, d'autres ne le sont pas. Certaines ont des propriétés. Alors, bien sûr, après, selon nos avis médicaux, on prend tel ou tel. Mais on va dire que l'eau du robinet en Auvergne est très bonne, bien sûr. Autre image qui peut nous venir en tête tout de suite, c'est celle des bains chauds en Islande. Un peu partout sur cette île, il y a des hotspots où les Islandais, les touristes, peuvent se baigner dans une eau à 38 degrés qu'à l'extérieur, il ne fait pas forcément 38 degrés loin de là. Est-ce que c'est lié aussi à l'activité volcanique ? Oui, alors c'est vrai qu'on va aller un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle le thermalisme. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les eaux sont chaudes parce qu'il a fait chaud peu de temps avant ou on n'est pas loin du volcan. Donc, c'est vrai que ces eaux qui percolent près du volcan se réchauffent en profondeur. Elles peuvent sortir alors à des températures qui vont de, comme je dis, de 30, 40 degrés jusqu'à 100 degrés. Ça peut sortir à ébullition, quasiment, ou même à 80 degrés. Donc, il y a des endroits à Chaux-de-Zègue. Je crois que la source du par, elle sort à 82 degrés. Donc, c'est exceptionnel. Alors, elle sert d'ailleurs, elle servait au lavoir municipal. Elle servait, je crois, à ce qu'on appelait parer les peaux des cochons. C'est-à-dire que ça permettait de traiter le cuir des peaux des bêtes autrefois. Ce thermalisme. Alors, après, du thermalisme, on passe à la géothermie. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire est-ce que cette eau chaude qui sort ne pourrait pas être exploitée pour de l'énergie parce que, actuellement, c'est le grand challenge de l'humanité. Aura-t-on assez d'énergie plus tard ? Beaucoup d'énergie ne sont pas renouvelables. C'est le cas des hydrocarbures ou sont peut-être avec certains dangers, je pense, au nucléaire. Donc, à bien surveiller. Donc, toute énergie, on va dire, plus propre, plus renouvelable est bienvenue. Donc, l'âge de thermique en fait partie. Alors, elle peut aussi être polluante. Il faut, bien sûr, être vigilant. Mais c'est vrai que cette eau chaude qui sort, alors elle peut sortir soit à très haute température, parfois, ou elle peut être captée à haute température. C'est vrai que si on a en profondeur des eaux à 200-300 degrés, elles peuvent faire tourner une turbine, donc faire électricité. Puis, si on a moins, si on a 30 ou 40 degrés, comme dans le bassin parisien, ça peut faire chauffer des maisons ou des lotissements. Merci, Jacques-Marie Bardantseff, d'avoir été avec nous. Vous êtes volcanologue et professeur à l'université Paris-Sud-Saclay. Vous êtes aussi l'auteur d'un blog, Volcan Mania, et aussi de plusieurs ouvrages, dont un, Tout savoir sur les volcans du monde, séisme et tsunami, aux éditions Orphi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501